bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci le test encore bien évidemment d'un minux ça va de soi donc là ce que je vais tester là actuellement devant vous enfin j'ai testé déjà mais en parler c'est blanc con voilà donc ici que je vais démarrer justement qui est tout simplement un système israélien alors je vais déjà démarrer j'en ai parlé un petit peu on va dire au journal du geeklib voilà sur le dernier sorti par rapport à la vidéo et ça permettra un petit peu de voir ce qu'il en est du système donc là évidemment le groupe classique donc là j'en vois donc pourquoi je commence comme ça va tout simplement pour un petit peu aussi le boot là dessus parce que c'est un petit peu différent on va dire de certains donc là on voit par déchargement qui charge tranquillement et voilà donc comme j'ai dit il est israélien et des sorties donc très récemment ça va de soi et j'en parle tout simplement parce que l'interface gnome qui est à l'intérieur donc sur gnome 3 est totalement différente alors à savoir que il y a des ajouts avec une barre sur le côté qui est en html 5 et gnome qui lui est en gta 4 et qui en gtk plus voilà donc là je vais mettre mots et mots de passe pour pouvoir l'avoir en plein écran donc on va laisser charger et voilà donc il ya le fond d'écran bref voilà comment il se présente donc ici sur le côté on a quoi on a le menu qui se trouve ici et la robe à la date l'heure et les petites icônes de lancement rapide avec une un doc qui se trouve ici j'en reparlerai donc voilà comment ça se présente c'est vraiment minimaliste la vue comme ça surtout que si je fais des clics droit partout on n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit voilà il n'y a pas de paramètres il n'y a rien il n'y a pas possibilité de faire quoi que ce soit donc on va éplucher un petit peu le menu donc il se trouve ici donc voilà comme vous pouvez le voir le menu complètement différent de gnome 3 ça c'est sûr alors là je vais aller dans administration outils système je crois que c'est l'un des deux et moniteur système tout simplement pour un petit peu à vide ce qu'ils consomment ce que j'aime bien faire voilà donc là actuellement 635 méga d'utiliser au niveau de la mémoire sur 4 au total non sur 64 bits voilà donc ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est donc je vais revenir au menu alors je sais pas si vous avez vu si je vais ici on voit un petit peu toutes les fenêtres qui sont ouvertes donc le menu comme je disais qui en htms 5 donc on a la partie recherche alors là j'ai tout simplement tapé météo voilà et qu'est ce qu'il va me faire il va me proposer de taper le programme météo sur le terminal bon ce qui n'est cher à rien aller chercher météo sur internet et tout simplement aller sur wikibedia et aller voir la météo donc ce que je trouve pas mal voilà ça peut penser un petit peu à ce que fait bien évidemment les systèmes modernes qui sont actuellement sur le marché donc ios non c'est ça mac os et puis windows et ubuntu je crois aussi donc voilà donc là j'ai demandé à météo il va sur internet il va me rechercher directement la météo bah de l'image parce que j'habite l'image évidemment donc c'est repéré là dessus bref donc ça c'était pour la partie recherche sinon voilà comment c'est fait ça ressemble à des menus on va dire un petit peu classique seulement il est sur le côté donc là si je vais sur accessoires voilà je déplie j'ai le menu des accessoires avec et évidemment les habituels logiciels donc comme quelle la calculette capture d'écran tout ça ça y est on a un gestionnaire de fichiers donc que je vais allumer voilà comme ça on voit que c'est nautilus voilà et là vous voyez hop les deux qui se trouvent ici ensuite dans les accessoires je crois qu'on a vu donc le fichier gestionnaire d'archives évidemment pour décompresser tout le terminal tout est là je replie les jeux il n'y a pas grand chose il ya pacman black and geo donc là c'est tout simplement la carte du monde donc là que l'on peut bien évidemment voir alors évidemment ça va pas être dans notre langue ça va être dans la langue du système c'est un petit peu dommage mais sinon voilà ça fait partie d'openstreet street map voilà donc si je vais sur limoges donc non pas maintenant je vais pas faire la mise à jour maintenant là quand même et le cherche ou devienne c'est cool et la trouvée hélas alors là je sais pas ce qui est marqué un bon on va essayer donc là on voit limoges haute vienne nouvelle aquitaine voilà et me le met comme ça donc on voit qu'il a repéré où c'était ça c'est bien alors je vais mettre ceci donc évidemment je peux pas lire je comprends pas enfin si je les dis mais on va dire je comprends pas la langue donc je teste comme ça on voit un petit peu ce qu'il ya dedans donc on va attendre que ça charge alors le premier c'est la carte l'autre c'est tendrement j'ai pas trop compris le le petit délire je sais pas pourquoi et là on va attendre peut-être que c'est la vue satellite on verra ce que ça donne c'est en train de charger tranquillement donc comme j'ai dit voilà il a repéré hôte vienne nouvelle l'aquitaine donc tout est marqué tout est à jour ça ça va de c'est bien voilà donc ça c'est un petit peu pouvoir bon apparemment il n'y a pas grand chose d'autre si je fais ça maintenant il propose pas d'itinéraire ni rien non bon voilà donc ça c'est pour la partie les cartes bon toute façon il est l'air et il est dans la lot du système gimp qui est présent tomb là j'ai tomb donc ça c'est tout simplement pour voir un petit peu les images voilà images vectorielles donc ça c'est un éditeur donc c'est inscape voilà libre office qui est là donc avec libre office draw le scanner et tout je replie on va aller voir sur internet donc fire force que vous avez vu tout à l'heure il était allumé jerry pour la messagerie internet la messagerie internet enfin la messagerie instantanée picking et core bird alors core bird c'est quoi c'est un client twitter voilà biotique bing bah voilà le calendrier qui se trouve là bon un calendrier classique bien évidemment à biotique c'est là et après bah tout le reste c'est du libre office avec la visionneuse de documents exprès pour les pdf c'est pas mal son vidéo boom alors audacious pas mal pour les un petit peu de musique bras zéro pour graver c'est bien webcam cheese bon bah c'est un petit peu comme photo bouffe sur mac os pour ceux qui connaissent les systèmes apple donc ça permet de faire du petit délire entre guillemets avec sa webcam vais c'est qui permet de dire un petit peu tout le sont la vidéo donc ça c'est bien tout le monde connaît maintenant bon la science a rien c'est libre office outils systèmes bon voilà on va avoir des petites choses donc comme ça je crois j'avais rajouté celui là je sais plus exactement mais oui j'avais rajouté c'est juste pour faire pour faire des essais alors on va laisser charger bon la carte en temps qui m'affiche quoi que ce soit il y en a pour je sais pas combien de temps alors on verra si ça fiche donc outils systèmes voilà donc on a la partie logiciel qu'on peut récupérer gdb pour installer des applications externes donc ça c'est bien aussi c'est cool et après si je vais dans préférence bon ben on a les paramètres ici donc c'est classique les paramètres voilà on a l'arrière-plan que l'on peut changer alors si je fais ça bon ben ça reste du gnome donc on a les deux qui sont proposés donc l'écran de verrouillage et l'arrière-plan donc si je mets l'écran de verrouillage je vais me proposer normalement le coucher de soleil que l'on peut voir là qu'est ce que j'ai fait moi c'est pas ça voilà ah ben j'ai verrouillé mon ordi moi je suis bête ça marche pas voilà c'est pas grave très très beau coucher de soleil alors c'est où restart non hop lock screen c'est ça bon voilà donc non il me l'a pas pris bon c'est pas grave peu importe alors donc voilà c'était vraiment pour les arrière-plan bon ça a mis un peu de temps compte en ligne voilà notification donc savoir ce que l'on veut et tout en notification donc ça c'est bien les pays la langue donc ça c'est pas mal aussi au début pour changer un petit peu la langue la recherche donc tout est là on peut même changer un petit peu les couleurs donc là bon ben il n'y a pas grand chose si je déplie pas tellement de choses de de possible les écrans bon ben elle me propose un écran évidemment c'est bien ça va de soi et après tout le reste c'est du basique à part la tablette wacom que l'on peut installer en la mettant donc ça c'est pratique pour les graphistes mais à part ça il n'y a pas grand chose d'autre pas moyen de changer un petit peu les les paramètres de thème ou quoi que ce soit c'est un petit peu dommage ça c'était pour les paramètres les administrations que l'on a là avec le gestionnaire de paquets synaptique donc que tout le monde connaît face au linux évidemment ceux qui ne connaissent pas ça permet justement de prendre pas mal de petits logiciels qui sont sympas donc pour les plus aguerris ou pas d'ailleurs voilà on a une liste qui est ici c'est très très bien fait donc voilà donc moi je l'adore un strict à moi si j'installe un linux je mets ça obligatoirement donc ça c'est pour moi comme ça j'ai la partie magasin en ligne donc la partie qui est ici alors revient là outils système préférence donc c'est je suis toujours eu Ici voilà donc les logiciels qui sont ici donc bon bah c'est tout basique de toute façon à chaque fois il ya un magasin en ligne et ça par contre ça permet d'avoir vraiment du tout si nous met un petit fichier de paramètres et tout on peut aller le récupérer et tout donc ça c'est plutôt pas mal c'est bien plus c'est plus complexe ça c'est sûr mais c'est plus complet aussi au niveau des possibilités de là dessus donc c'est bien voilà donc on a fait à peu près le tour maintenant ce qu'il ya ici donc c'est vraiment la partie des widgets donc ça c'est plutôt pas mal aussi donc là voilà on a le application twitter facebook et tout qui est ici c'est ici l'application de musique la météo je l'avais configuré on revient là donc et après bah les paramètres bon c'est encore en anglais ça n'a pas été mis dans notre langue mais bon ça c'est un truc qui est pas mal aussi voilà donc ça ressemble un petit quoi ça ressemble un petit peu à ce que fait mac os voilà et le fait d'aller chercher comme ça avec sa petite souris ici ça ressemble à ce que faisait windows 8 quand on allait sur le côté on avait la petite barre sur le côté qui permettait d'accéder à divers paramètres donc c'est plutôt pas mal bon il y en a qui vont pas aimer d'autres qui vont aimer moi personnellement je trouve que bon voilà en plus ça ça part pas comme ça c'est pas comme une deux yeux tout dès que tu arrivais sur le coin ça paraissait faut vraiment aller dans le coin enfin un coin bien spécifique pour faire apparaître ça arrive pas d'un coup voilà et c'est comme le menu son menu faut vraiment cliquer au milieu du haut et là on a le menu donc voilà donc c'est un petit peu la vue du système en gros on a fait le tour on va dire que je trouve pas mal bon le thème ça reste ce thème qui va avec gnome avec un peu de transparence bon là je sais pas si vous voyez bien je vais essayer de mettre la fenêtre par là voilà on voit un petit peu ce qui se passe derrière faut vraiment mettre en en train d'être sur youtube pour le voir voilà donc qu'est ce que j'ai bien aimé qu'est ce que j'ai pas aimé donc ce que j'ai bien aimé déjà c'est que bon le logiciel il propose à quelque chose de différent au niveau du menu assez sympa bon ça c'est design j'aurais peut-être préféré un petit peu plus de transparence éventuellement quitte à faire un truc comme ça ça c'est vrai que ça fait différents niveaux de noir mais c'est pas dérangeant non plus donc là je parle vraiment voilà ça à l'oeil mais autrement c'est pas mal la partie recherche c'est bien moi j'ai bien l'impression pour chercher le logiciel comme les trucs sur internet donc si je tape pacman normalement il devrait me le retrouver voilà donc pacman il est la puce la recherche sur le web et tout voilà donc ça c'est bien qu'est ce que j'ai bien aimé aussi donc la partie des gadgets sur le côté donc c'est pas mal c'est assez moderne ça fait un peu plus moderne que ce que certains autres linux en plus de ça comme on voyait ici à boum c'est assez c'est assez léger donc c'est cool c'est c'est bien et c'est assez facile d'utilisation donc ça c'est encore un autre point fort pour le système voilà donc je crois qu'on a fait à peu près le tour et après évidemment la suite logiciel proposé me permet une fois installé de faire ce que je veux avec sans avoir besoin d'internet malgré tout donc ça c'est bien voilà donc il faut savoir qu'il y en a encore qui est évidemment n'ont pas vraiment de bonnes ressources internet ça existe encore faut pas le croire en pleine campagne tout donc c'est bien d'avoir un système on l'allume on travaille contrairement à windows et mac os qui ont absolument besoin d'internet pour pouvoir et se connecter ici et ça enfin voilà tout patati et patata donc lui il va pas nous déranger là dessus comme la plupart des linux donc c'est très très bien voilà ça c'est fait qu'est ce qu'il y a d'autre pas maintenant on va passer au point négatif bon il n'a pas énormément mais j'en ai noté quelques-uns donc déjà la partie tout simplement de la langue c'est pas entièrement traduit ce qui est un petit peu dommage j'ai remarqué donc là ici j'ai enlevé pacman voilà donc il va me proposer de rechercher mais alors il va me le proposer en anglais donc ce que je trouve vraiment dommage là dessus parce que tout le reste c'est encore en en français par ici sur le côté alors est ce que tu vas arriver voilà donc là c'est en anglais dommage voilà j'aurais préféré ce soit aussi en français tant qu'à faire parce que c'est vraiment intéressant d'avoir le tout ici les menus ici sur la gauche sur la droite pendant le le petit widget donc ça c'est très très bien de ce côté là voilà donc ça c'est quelques petits points négatifs bon c'est pas énorme non plus mais bon c'est quand même dérangeant malgré tout pour la personne qui veut s'initier à linux d'avoir une partie en français une partie en anglais c'est vraiment dommage je trouve il aurait mieux valé que ce soit entièrement en français voilà donc une fois une fois fait bon après le système est à ses débuts c'est vraiment je connaissais pas avant il vient d'arriver tout donc c'est plutôt pas mal voilà voilà pour cette partie là donc que je crois qu'on a fait le tour et s'il ya d'autres points négatifs bah l'autre la carte évidemment ça va ça va de soi c'est dans la continuité de ce que j'ai dit c'est le problème de de la langue qui n'est pas entièrement traduite là dessus et après beaucoup plus anecdotique mais le fait qu'on ne puisse pas changer de thème comme ça il n'y a pas d'option donc c'est un petit peu dommage je trouve j'aurais bien aimé pouvoir avoir le thème avoir le clic droit en même temps pour pour éventuellement bah changer pourquoi pas la barre si je voulais la mettre sur le côté en bas ou quoi que ce soit ça aurait été pas mal aussi voilà bon comme j'ai dit c'est un peu plus anecdotique mais malgré tout bah c'est à noter parce que tout le reste pour moi ça c'est bon voilà c'est bien d'appareil si je fais le fichier donc c'est nautilus ça va de soi il ya des ongles et tout tout est bon là dessus et voilà et en plus ce thème est assez sympa en plus je trouve voilà on va dire que j'ai fait le tour voilà donc pour ceux qui veulent le prendre donc c'est bloc quand voilà pour ceux qui veulent le tester et tout alors après est ce que ça vaut le coup de le prendre et tout pour ceux qui veulent débuter sur linux je dirais non pas du tout pour le problème de la langue et tout voilà faut normalement les personnes comme ça ils veulent que le système marche et tout voudrait mieux se tourner sur bas un fameux au bout de tout avec éventuellement xfce ou d'autres comme linux mintedou qui eux sont entièrement français sans aucun souci donc là c'est beaucoup plus simple pour eux pour pouvoir l'utiliser voilà mais autrement pour les autres personnes qui veulent le tester pour changer un petit peu les choses et qu'ils sont pas trop dérangés par les petits petits défauts c'est pas énorme mais bon il y en a quelques-uns et ben c'est c'est intéressant pour pouvoir le tester tout comme moi je fais comme je teste tout pour mes vidéos et tout c'est bien voilà donc c'est fini là je vais l'arrêter il est où le bazar il est là donc là il me propose 10 secondes pour l'arrêter il n'y en a pas pour 10 secondes voilà donc j'arrête la vidéo là on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut